Welcome to... The Jean-Baptiste Show ! Now come on ! Halo 5 Guardians va sortir, et vous sentez la hype vous envahir, mais vous comprenez un beignet à l'intrigue. Ou alors vous avez vécu dans un bunker paranucléaire pendant plus de 20 ans, et vous ne savez même pas ce qu'est Halo. Vous avez simplement cliqué parce que la couleur verte de l'armure vous apaise ? Eh bien, laissez-moi vous spoiler. Mais avant de commencer, laisse-moi vous parler de tous les événements qui précèdent les jeux. A l'origine de l'univers Halo, il y a un milliard d'années, une race dominait la galaxie, les Précurseurs. Grâce à leur supériorité technologique, ils créent et détruisent des races dans le but de maintenir l'équilibre dans la galaxie. Ils cherchaient à créer une race qui deviendrait les Gardiens de la galaxie. Dans ce processus, les humains sont créés, ainsi que les Forerunners. Les Forerunners sont élus Gardiens de la galaxie, mais ils se rebellent et éliminent les Précurseurs. Ils se proclament alors Gardiens de la galaxie, et aident les différentes races à se développer dans une ère de paix. Mais les Précurseurs, avant de disparaître, ont créé le Flood, ou Parasite comme tu veux. Une race destinée à mettre toutes les autres races à l'épreuve et à se venger des Forerunners. En lutte contre le Parasite, ou le Flood, les humains perdent leurs planètes les unes après les autres, même en s'alliant aux 5... Qu'on appellera les Prophètes, parce que c'est imprononçable. Ce qui les oblige à se replier sur des planètes Forerunners. Les Forerunners leur expliquent alors que c'est pas le gros squat ici, on est pas chez mamie, et entrent dans un combat de 1000 ans contre l'humanité et les Prophètes. Les Forerunners gagnent difficilement et les condamnent tous à retourner chez leur mère, ou sur leur planète d'origine si tu préfères. Ils leur effacent la mémoire, les renvoyant tous à l'âge de pierre, ce qui donnera naissance à la deuxième génération d'humains, c'est-à-dire nous. Les Forerunners s'apprêtent alors à affronter le Flood. Ils construisent 12 armes d'une puissance sans précédent, capables d'annuler toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Durant la lutte contre le Flood, 5 des 12 armes sont détruites, et les Forerunners sont obligés d'activer les 7 restantes et détruisent toutes les races de la galaxie dans le Flood. Fin. Mais non ! Heureusement les Forerunners avaient des échantillons de toutes les races, du coup les survivants réimplantent dans la galaxie les différentes races avant de disparaître de la galaxie à tout jamais. Des siècles plus tard, pendant que l'humanité cherche encore à faire du feu, les Prophètes récupèrent la technologie des Forerunners et éclatent pas mal de races dans toute la galaxie pour ensuite les inviter à former une alliance alien. L'Alliance Covenant. Important. Comme quoi, faut taper et après poser les questions. En 2080, les humains colonisent le système solaire et créent l'UNSC, le bras armé de l'humanité. En 2491, l'UNSC avec l'aide du Docteur Hasley lance le projet de super soldats Spartan 2, des enfants élevés, surentraînés et modifiés génétiquement pour devenir des Spartans, dans le but de maintenir l'ordre dans les colonies et d'éviter la guerre civile. John 117 ou Master Chief sera la plus grande réussite de ce projet et autant dire que ce personnage est important. Au 26e siècle, l'Alliance Covenant entre en contact avec l'humanité. C'est alors que les Spartans s'avèrent être la meilleure arme de l'humanité pour ralentir l'invasion Covenant. Ce qui nous amène au premier jeu dans l'ordre chronologique, à le Wars en 2531, pour le premier conflit entre Covenant et humain. Mais nous ne parlerons pas de toute l'histoire de ce jeu dans cet épisode, car il apporte peu dans la compréhension globale de l'histoire et se solde par un quasi match nul entre humain et Covenant. De la même manière, nous n'aborderons pas le préquel Allo 3 ODST pour ne pas vous surcharger d'informations. Ce qui nous amène 20 ans plus tard, en 2552, pour Allo Rich, ou Allo Rich à la française. Les Covenant attaquent alors la planète Rich, dernier rempart de l'humanité avant la Terre. Si Spartan de la Noble Team résiste, mais les Covenant sont trop puissants. Les Spartans gagnent seulement du temps pour sauver le plus d'humains possible. La Noble Team rencontre alors Cortana. Important ! Une intelligence artificielle qui vient d'être créée par Hasley, responsable du projet Spartan 2, rappelez-vous, qui détient des informations importantes pour assurer la victoire des humains. La Noble Team réussit à embarquer les derniers suivants. Cortana et le Spartan Master Chief, rappelez-vous, à bord du Pillar of Autumn, ou Pilier de l'Automne. La Noble Team se sacrifiera malheureusement pour permettre au vaisseau de fuir la planète. Cortana met alors le cap vers une destination aléatoire, inscrite sur un artefact Forerunner. Sans le savoir, elle se dirige vers un Allo. Ce qui nous amène au premier jeu Allo, justement, Combat Evolve, toujours en 2552. A leur arrivée, l'équipage du Pillar of Autumn découvre un Allo, un immense anneau de la taille d'une planète. Mais c'est un piège ! Le vaisseau est abattu par les Covenant défendant le Allo. Il s'écrase alors avec l'ensemble des capsules de sauvetage sur l'anneau. Master Chief, le Spartan rescapé de Reach, rappelez-vous, réussit à tenir tête au Covenant avec l'aide de Cortana. Il libère le Capitaine Keyes, qui leur apprend qu'en fait le Allo est une arme de destruction massive. Master Chief enquête et découvre que c'est une des sept armes construites par les Forerunners. Pendant ce temps, tranquillement, Keyes va libérer le Flood d'un ancien centre de recherche Forerunners qui se trouvait dans le Allo. Bien joué, Capitaine ! Master Chief rencontre alors l'IA-323 Guilty Spark, protecteur du Allo, qui lui demande d'activer le Allo pour éradiquer le Flood. Mais de justesse, Cortana stoppe le Master Chief en lui expliquant qu'activer le Allo reviendra éradiquer toutes les races de la galaxie, pas seulement le Flood. Il décide alors de faire exploser le Pillar of Autumn pour détruire l'Allo et la menace Flood. Ce qui nous amène donc à Allo II en 2552. Suite à la destruction de l'Allo, le Général Covenant le défendant est retiré du commandement et est torturé sur ordre des trois prophètes qui dirigent l'Alliance Covenant. Il sera alors sacré Arbiteur. Ce personnage est important et sera envoyé sur des missions suicides pour laver son honneur. L'Alliance Covenant découvre alors la Terre et passe à l'assaut pour récupérer encore un artefact. Oui, c'est pire que de la collection à ce niveau-là, c'est maladif ! Master Chief, Cortana et Miranda Keyes, oui oui, la fille du Capitaine Keyes, réussissent à défendre une partie de la planète et découvrent l'existence du Allo numéro 5. Master Chief tue le prophète qu'il poursuivait et Miranda va essayer de désactiver le Allo. Mais en poursuivant l'un des deux prophètes restants, Master Chief est capturé par un faux soyeur qui contrôle Flood. Il capture alors aussi Arbiteur qui vient d'être trahi par Tartarus, chef des Brutes et nouveau sbire des prophètes. Ah ! Et en passant, comme si c'était pas assez compliqué, un Covenant rebelle vient aussi de libérer le Flood. Bien joué l'Alien ! Le faux soyeur leur explique alors qu'activer le Allo reviendrait à mettre fin à toute forme de vie dans la galaxie et les envoie tous les deux sauver les galaxies. Ouais, il est plutôt cool pour un géranium. Master Chief rejoint le vaisseau Covenant alors envahi par les parasites et ne parvient pas à stopper Tartarus qui active le Allo. Mais heureusement c'est Miranda qui réussit à le désactiver et l'Arbiteur devenu gentil stoppe Tartarus avec l'aide des humains. Ils apprennent alors que l'Arche, le Allo originel qui produit des Allos, peut réactiver le Allo. Non mais Allo ! Le Prophète de la Vérité décide alors d'abandonner son pote prophète qui se fait gober par le Flood et va rejoindre l'Arche grâce à un artefact caché sur Terre dans le but de purifier la galaxie et d'entamer le grand voyage bien entendu. Master Chief part alors à sa poursuite laissant Cortana seul pour contenir le Flood. Ce qui nous amène donc à Allo 3, toujours en 2552, tout juste à la suite des événements d'Allo 2. Débute alors une course contre la montre pour rattraper le Prophète de la Vérité avant qu'il ne rejoigne l'Arche. Il découvre alors que l'artefact Forerunner est en fait un immense portail menant à l'Arche dans lequel s'engouffre l'Alliance Covenant. D'ailleurs le vaisseau infesté par le Flood de Allo 2 débarque sur Terre pour tout détruire. Oui parce que sinon c'est moins drôle. Ils arrivent alors tous à l'Arche, même le Fossoyeur et sa flotte de Gremlins qui décide de s'allier à eux pour stopper le Prophète. Comme c'est mignon. Miranda est retrouvée morte, tuée par le Prophète qui est enfin éliminée par Master Chief et l'Arbiteur. Et là, oh surprise ! Le Flood se retourne contre tout le monde et l'Arche est en train de construire un nouveau Allo pour remplacer le Allo détruit dans le premier jeu. LOL ! Vous suivez toujours ? Moi non plus, mais c'est bientôt fini ! Cortana propose alors d'activer l'Allo en construction, ce qui provoquerait son autodestruction. Et du coup celle de l'Arche, du Fossoyeur et du Flood. Après le Fossoyeur, tout le monde se barre à travers un portail. Mais le vaisseau est coupé en deux. La partie avant ramène l'Arbiteur sur Terre. Et la partie arrière où se trouve Master Chief dérive vers un secteur inconnu. Master Chief demande alors à Cortana de le cryogéniser en attendant les secours ou qu'on ait de nouveau besoin de lui. Et nous arrivons enfin à Allo 4. L'épave de Master Chief dérivant tranquillement vers nulle part est alors capturée par un vaisseau Planète Forerunner, le Requiem. Cortana commence à se dégrader après huit ans d'existence. Master Chief essaye donc de contacter d'urgence l'Infinity, un vaisseau humain à proximité, pour la ramener sur Terre et la réparer. Sauf que, sans faire exprès, il a libéré le Général Suprême des Armées Forerunner, le Didacte, qui accessoirement déteste les humains. Bien joué, John ! La bonne nouvelle, c'est que tous les covenants des environs s'agenouillent devant le Didacte pour le rejoindre et que l'Infinity se crache lui aussi sur le Requiem. Master Chief apprend alors pour le conflit entre les premiers humains et les Forerunners il y a des millénaires à cause du Flood, rappelez-vous. Une guerre de mille ans qui aura pas mal foutu les bouts le Didacte. Après avoir vaincu les premiers humains et le Flood, le Didacte avait un plan parfait. Utiliser une arme, le Recomposer, pour transformer les humains en êtres numériques, donc insensibles au Flood. Le Didacte aurait alors sa revanche sur les humains et une armée prêt à recombattre le Flood. Sauf que les Forerunners l'ont emprisonné. Du coup, là, il est vraiment vénère ! Ah, et du coup, Master Chief est immunisé au Recomposer, grâce à une séquence cachée dans son code génétique. Oui, je sais, c'est pratique ! Cortana et Master Chief partent donc seuls pour empêcher le Didacte de relancer son plan. Mais ce dernier parvient à récupérer le Recomposer et se dirige vers la Terre. Master Chief et Cortana récupèrent une bombe AVOC et pénètrent un peu tard dans le vaisseau du Didacte. Master Chief se fait alors latter la chetron par le Didacte, mais il est sauvé par Cortana, qui l'aide à le tuer. Le tout avec une grenade ! Sacré John ! Le Recomposer ayant déjà débuté son travail, Master Chief décide donc d'activer manuellement la bombe AVOC pour sauver la Terre. Mais il est sauvé par Cortana, qui a utilisé ses dernières forces pour créer un bouclier ! Elle prend alors une forme humaine et peut enfin toucher John pour lui faire ses adieux. Oui, car ne faisant qu'un avec le bouclier, elle disparaîtra avec lui. John, désemparé, fait alors ses adieux à Cortana, avant de la voir disparaître à jamais avec le bouclier, le laissant seul, dérivé dans l'espace au milieu des débris. Il est récupéré par l'Infinity et accueilli en héros. On entend alors le Didacte avertir que l'humanité est dangereuse, et que personne ne pourra arrêter le dépositaire désormais. Tout ceci nous amène à Halo 5, qui débutera 8 mois plus tard, et nous savons peu de choses sur cet épisode. Le monde de l'Arbiter est en pleine guerre civile, des gardiens apparaissent dans les colonies humaines, et Master Chief est aux commandes de l'escouade Blue, rassemblant les derniers soldats issus du programme Spartan 2. Jusqu'à ce qu'une escouade de Spartan 4 soit formée, d'urgence pour rapatrier Master Chief, pour une raison bien sûr qui reste encore inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada